Je vous propose sans plus attendre d'accueillir Eric Perret, Eric Perret qui est fondateur de People on Point, qui est très fidèle à Esprit de Service France, qui incarne pour moi véritablement le service, qui transpire vraiment l'esprit de service et qui a dans son ADN tous les ingrédients du modèle Esprit de Service France, comme le modèle que nous a décrit Benoît. Mais vous allez découvrir à travers ce que propose et ce que fait Eric Perret, que tout le monde ici connaît, véritablement avec ces deux acteurs merveilleux qu'il nous propose de rencontrer aujourd'hui, avec Françoise, que j'ai vu là, voilà, je t'avais perdu Françoise, et comment ils travaillent ensemble pour le prendre soin au cœur d'une vision stratégique, d'une vision d'excellence, de deux grands établissements merveilleux qui est le Royal Mansour de Marrakech et l'Hôtel Fauchon. Merci beaucoup Marisa. Alors je ne sais pas si j'ai tous les codes, en tout cas j'ai les carnets d'adresse qui ont permis à Maryse d'avoir Jean-Claude Messant et Jérôme Montantême avec nous aujourd'hui. Donc en tout cas je les remercie, Jérôme est au fond de la salle là-bas. Jean-Claude doit être en connexion, alors on peut peut-être, je ne sais pas si on doit connecter, voilà, Jean-Claude est là. Donc bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude avait un billet d'avion pour venir nous rejoindre et j'imagine que tu vas l'expliquer, mais il y a une raison qui fait que tu es dans ton bureau depuis ce matin à nous attendre. Alors je voudrais juste introduire qui est Monsieur Messant. Tout à l'heure je ferai la même chose avec Jérôme. J'ai rencontré en fait la première fois ce garçon qui s'appelle Jean-Claude Messant dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Métropole à Monte Carlo. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Métropole à Monte Carlo et je ne sais pas si vous connaissez la place de Monte Carlo, mais il y a la SBM qui est la chaîne d'hôtels, qui est les plus beaux hôtels avant que Jean-Claude Messant n'arrive, puisque en fait quand j'ai rencontré Jean-Claude pour la première fois, il m'a dit voilà je veux devenir le meilleur hôtel du monde et lorsque je lui ai demandé mais où est ton hôtel, il m'a dit vous voyez où est la FNAC, je suis au-dessus de la FNAC. Donc déjà ça m'a un peu refroidi. Ensuite il m'a fait prendre conscience qu'en étant au-dessus de la FNAC, il ne voyait pas la mer. Je ne me trompe pas Jean-Claude, on ne voyait pas la mer des chambres du Métropole. Et puis ensuite il m'a dit quand même que la piscine qu'il avait, qui était sublimissime, était ouverte uniquement l'été. Donc ça faisait beaucoup beaucoup d'ingrédients qui me laissaient penser que ça allait être compliqué et pourtant quelques années après, Jean-Claude est devenu le meilleur hôtel du monde, Leading Hôtel of the World avec le Métropole. Et puis il est parti au Royal Mansour, il va vous présenter ça tout de suite, je vais le laisser, avec une ambition, c'est d'être aussi meilleur hôtel du monde, ce qu'il vient de recevoir il y a quelques mois. Et donc il devait être avec nous, physiquement c'est plus simple pour vous et pour lui. Il faut juste imaginer que lui, il ne vous voit quasiment pas, il a un petit écran de contrôle sur sa droite, mais il va mimer, il a un petit côté réchargir, vous ne trouvez pas ? Donc je pense qu'il va être un bon acteur pour mimer effectivement le fait qu'il va nous embarquer pendant une trentaine de minutes sur ses enjeux au sein du Royal Mansour. Jean-Claude, à toi. Merci beaucoup Eric. Écoutez, je suis vraiment, vraiment confus. J'avais prévu d'arriver hier soir, j'avais prévu de vous parler, j'avais prévu une après-midi de shopping, j'adore le shopping. Et malheureusement, mon propriétaire, que vous connaissez très certainement, est à Marrakech en ce moment, et donc je suis un petit peu obligé de rester sur Marrakech au cas où. Donc voilà. Je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je viens d'écouter avec une grande attention ce qui s'est dit juste avant, et je suis, moi vous savez, je suis un petit artisan, je suis un aubergiste, je n'ai pas cette facilité pour m'exprimer, pour parler, comme le professeur. Et je vais essayer très concrètement de vous parler de ce que je fais au jour le jour, au quotidien. Ce que je fais pour, comme le dirige, pour devenir champion du monde et pour rester champion du monde. Voilà. C'est un cas de... Petite étude de cas, très concrète, très simple. Et j'espère que cela va vous plaire. Alors, ce qui me semble important, c'est déjà de vous dire qui suis-je ? C'est très simple. J'ai besoin dans ma vie d'avoir trois choses qui fonctionnent, c'est-à-dire une famille, une vie familiale simple, saine. J'ai besoin d'avoir une bonne vie professionnelle. J'ai besoin de m'investir, d'être motivé, de pouvoir motiver les autres. Et j'ai besoin de ma vie à moi, c'est-à-dire d'avoir mon petit chez-moi. Et ce petit chez-moi, aujourd'hui, c'est le sport. Et j'ai une vie sportive plutôt, voire très importante. Donc, je marie ces trois choses, ce qui me permet d'être performant au jour le jour et de performer dans l'entreprise. Donc ça, c'est important à dire. Ensuite, vous allez me dire, mais d'où sortez-vous ? Vous avez fait quoi ? Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai une vocation, c'est une vraie vocation d'enfance, ce métier d'hôtellerie. Alors là, ma mère, vous l'expliquerez certainement mieux que moi, à huit ans, j'ai dit, un dimanche, après le déjeuner familial, j'ai dit, je veux faire l'école hôtelière, je vais être cuisinier. Ma mère est DRH dans une grande entreprise ou était DRH. Mon père est un mathématicien, physicien reconnu. Et voilà. Donc, à 16 ans, j'ai embarqué une carrière hôtelière. Je suis parti à l'école hôtelière. J'en suis sorti à 21 ans. Donc, je suis certainement, aujourd'hui, autour de vous, le moins éduqué de tous. Voilà. J'ai un simple Bac plus 2, sachant qu'aujourd'hui, lorsque je recrute un collaborateur amené à devenir un cadre, il a au moins un Bac plus 4, Bac plus 5. Des années de terrain, beaucoup de formations, de développement. Voilà. J'ai aussi fait beaucoup de rencontres dans ma carrière, que ce soit des rencontres de managers qui m'ont aidé, qui m'ont éclairé, ou des rencontres de clients qui m'ont aussi aidé à grandir. Donc, une vie, une belle vie, qui m'a amené à découvrir et à travailler dans des très beaux hôtels. à Londres, pour commencer, Dorchester, le Ritz, Deauville, où j'ai passé 4 ans à Deauville, 4 ans extraordinaires, de repositionnement d'un magnifique hôtel. Métropole, Le Crian, Marrakech, et puis, bon, je ne les ai pas tous cités parce qu'ensuite, ça fait un peu un peu dinosaure de l'hôtellerie, ça fait un peu ancien combattant. Et je crois que ce n'est pas le sujet du jouant. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, travaux de rénovation, travaux d'embellissement, de fermeture d'hôtel, de réouverture d'hôtel, de création, de points de vente, de restaurants, de spas. Donc, souvent liés à un travail de positionnement, voire de repositionnement. Ce qui fait que j'ai un profil un petit peu atypique dans ce métier et je me considère comme un espèce de pompier, voire de maçon, de bâtisseur. On a souvent dit Jean-Claude Besson, c'est un bâtisseur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup de ce genre de missions. En règle générale, lorsqu'un propriétaire ou lorsqu'un investisseur recherche un directeur général, si son hôtel fonctionne et s'il n'a pas de problème, il ne m'appelle pas. Donc, souvent, je me tape des galères, des choses compliquées, des choses qui prennent du temps. Et j'adorais un jour avoir un hôtel qui fonctionne, tout est magnifique, où je n'ai plus rien à faire, et simplement arriver le matin à 11h, mais repartir à 15h d'après-midi. On ne me l'a jamais proposé et je ne sais pas si on me le proposera. En tout cas, j'ai ce profil de pompier et de maçon, même si je n'ai pas complètement le corps d'un pompier pour le calendrier annuel. Marrakech, ça a commencé le 1er septembre et la mission était très claire. Alors, elle n'était pas très claire le 1er septembre, mais elle est venue très claire le 1er novembre 2014. Puisque le propriétaire en arrivant m'a dit « Vous allez régler les problèmes. » Et je ne connaissais pas les problèmes. Donc, je me suis d'abord découvert les problèmes. Ensuite, je suis revenu voir le propriétaire en lui disant « Deux mois plus tard, cet hôtel, il a un potentiel extraordinaire et sérieusement, je pense qu'on peut devenir champion du monde. » Tout en étant, et ça, c'était très important pour Sa Majesté, tout en étant une vitrine pour le royaume. Et là, j'ai mis plein de mêles l'art, la culture, l'artisanat, la gastronomie, entre guillemets la responsabilité sociale, la façon de manager, d'éduquer, de développer, donc la façon où on va gérer l'hôtel. Et donc ça, c'est très fort, c'est la base de tout et c'est ce qui a déclenché la transformation du royaume en sourd fin 2014. Nous avons été depuis meilleur hôtel du royaume, meilleur hôtel d'Afrique, meilleur hôtel du monde. On a gagné de nombreux prix en ce qui concerne nos restaurants, le spa, et puis beaucoup de prix individuels, parce que je pense qu'il est très important que nos collaborateurs aussi puissent aller passer des concours au Maroc, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, des sommeliers, des gouvernantes. Donc on a fait passer beaucoup de concours à nos collaborateurs, avec succès, avec des deuxièmes places ou des troisièmes places, voire des finats ratés. Mais c'est une grosse source de motivation pour l'ensemble de l'équipe de se dire nous sommes capables de rivaliser et je crois que Sa Majesté disait sommes-nous capables de montrer au monde qu'un hôtel au Maroc, au Maghreb, puisse être meilleur qu'un hôtel en Asie, en France, en Suisse, aux Etats-Unis. Donc ça, c'était vraiment une grosse source de motivation et ça nous a guidés pendant toutes ces années. Alors, quel est mon job ? Donc là, j'ai une vision un petit peu réductrice puisque si on regarde cette slide qui apparaît en face de vous, ça paraît plutôt assez simple puisque je dis je vais occuper 12 personnes. Je vais les motiver, les coacher, je vais les encadrer, je vais les cadrer, je vais leur donner les moyens, je vais les développer, je vais les aimer et je pense qu'on reparlera de ce terme aimer tout à l'heure. Voilà, j'ai 12 membres dans mon comité de direction et je me dis et je me suis toujours dit si je fais bien mon boulot avec ces 12 personnes, ça va descendre sur les chefs de service, sur les chefs de département et sur nos 565 associés ou collaborateurs. Mon focus est donc plutôt sur ces gens-là même si dans la réalité ce n'est pas vrai, je m'occupe réellement de tout le monde mais si je fais bien mon boulot, mon job sur ces personnes-là, ensuite, eux auront les moyens de bien faire leur job pour assurer une parfaite organisation, un parfait suivi, un parfait fonctionnement. Je ne vois plus la prochaine slide. la particularité de mon job, elle tourne autour de l'excellence, l'excédence sidorien. C'est sûr que mon Riyad, mon hébergement le plus cher, il est à 35 000 euros l'année. Donc, imaginez un client qui va venir payer 35 000 euros et pas juste une nuit mais trois nuits, quatre nuits, cinq nuits, une semaine, il est particulièrement expérimenté, particulièrement exigeant. C'est souvent quelqu'un qui est assisté dans sa vie de tous les jours. Donc, l'exigence est très, très importante. Donc, je suis très exigeant. Mes collaborateurs, chefs de service sont très exigeants et cette exigence, maintenant, elle déteint sur le collaborateur puisque lui-même devient exigeant. on a des systèmes d'autocontrôle de façon à ce que, voilà, il comprend cette exigence, il comprend ce besoin d'excellence et il y adhère. Et ça, c'est très, très important mais ce qui fait qu'au jour le jour, on a une grosse pression qualitative et ça, il faut pouvoir le vivre et quand je disais tout à l'heure que j'ai besoin d'avoir trois vies, le fait de faire du sport, le fait d'avoir une famille, ça m'aide à être performant d'un point de vue professionnel. La grande question, comment devient-on champion du monde ? Et là, je suppose que vous avez vos iPhones ou vos Samsung, vous êtes en train d'enregistrer, vous voulez savoir comment Didier Deschamps est devenu champion du monde, comment Aimé Jacquet est devenu champion du monde. Je connais personnellement trois des quatre derniers sélectionneurs d'équipes de France de football. J'ai assisté à deux présentations, l'un lorsqu'il était champion du monde, l'autre avant de devenir champion du monde et grosso modo, il y a beaucoup de ressemblances entre le monde sportif et ce que je fais au jour le jour dans cette talification, dans cette recherche de l'excédence, dans ce sens du détail et c'est vrai que manager aujourd'hui, je n'ai rien à réinventer, j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu ailleurs et j'aurai une anecdote tout à l'heure sur le troisième entraîneur que je connais qui lui n'est pas devenu champion du monde et on verra pourquoi il a un petit peu raté certains matchs. Alors, ça, c'est ce que j'ai présenté à Sa Majesté, le Roi du Maroc, il y a maintenant quatre ans et je lui ai dit vous savez, Votre Majesté, vous m'avez dit il y a quelques réglages, voilà les réglages que je vais faire. J'ai divisé le business en quatre, l'organisation en quatre en disant pour arriver au succès, pour arriver à ce fameux 100%, alors on n'est jamais à 100% aujourd'hui, on est peut-être à 85, 86, 87 on va dire que le hard c'est la partie immobilière, c'est la structure, c'est la décoration d'hôtel. Le soft, c'est ce que je vais mettre dans l'hôtel, donc c'est le produit, c'est le spa, c'est la restauration, c'est tous ces services que le client va trouver dans l'hôtel. L'image, c'est toute la mise en place commerciale, comment je vais me commercialiser, comment je vais communiquer, quelle image je vais chercher à créer, quels sont les outils que je vais utiliser. Et puis l'humain, ça tourne autour de mes 565 collaborateurs, c'est l'équipe, c'est ce qu'on va appeler les designs de services, c'est la mise en place humaine qui va être là au service de ce hard, de ce soft et de l'image. Lorsque j'ai fait cet exercice en arrivant, mon codire avait noté le hard, le soft, l'image, l'humain et on s'était donné 62%. Lorsqu'on a refait l'exercice, il y a à peu près trois mois, nous étions à 85%. Donc on a encore 15% de marge pour arriver ou pour tendre vers ce 100%, sachant qu'on ne sera jamais à ce 100%. Certains d'entre vous, hier soir, ont couché à l'hôtel. Peut-être que certains d'entre vous ont couché dans un ibis ou dans un hôtel équivalent, vous avez payé 100 euros, 80 ou 120 ou 150, etc. Ça peut être ibis, ça peut être autre chose. Et dans cet ibis, vous avez eu un lit, une salle de bain, une télévision, de quoi vous préparez ce matin, etc. Et moi, je fais la même chose. Je vous donne un lit, je vous donne une salle de bain, je vous donne une télévision, je vous donne des draps, je vous donne un savon, je vous donne un shampoing, etc. Mais moi, je vais vous le vendre pour au minimum 1400 euros, au maximum 35 000 euros. 1400 euros, c'est sur une journée calme, lorsque je suis fatigué et je ne suis pas très agressif et je dis, tiens, on va faire des prix, on va vendre à 1400 euros. Donc, le client, pourquoi vient-il chez moi ? Pourquoi ne va-t-il pas chez le bis ? Pourquoi est-il prêt à dépenser 1400 euros ? Parce que moi, je vais lui vendre du rêve, je vais lui vendre de l'émotion, je vais lui donner quelque chose qu'il ne peut peut-être pas trouver ailleurs. J'avais mis un mot dans ma présentation que j'ai enlevé, j'avais mis escroc, je suis un escroc, je vends, voilà, je vends du rêve, ce n'est pas toujours très palpable. beaucoup de clients me disent en partant, comment faites-vous ? Nous avons vécu un moment extraordinaire, on aimerait repartir chez nous avec notre équipe, avec votre majordome, comment faites-vous ? Ce n'est pas facile d'expliquer. Cette émotion, alors elle est palpable puisque le client la ressent, et cette émotion, on y arrive avec une grosse mise en place humaine, une grosse magnification, une grosse organisation qui est fragile puisque tous les matins on se remet en question. Mais voilà, j'essaye d'expliquer pourquoi je suis un des hôtels les plus chers au monde, pourquoi je gagne ces prix, parce que je suis un vendeur de rêve. Alors, vous allez me poser des questions, donc je vais essayer de répondre tout de suite. Comment on y arrive ? Pas facile, mais il y a des réponses. Lorsque j'ai vu mon propriétaire la première fois, cette vision et ce projet n'étaient pas très claires. Donc d'abord, il a fallu écrire cette vision, la définir, écrire un projet, une stratégie, l'écrire seul, l'écrire avec les principaux collaborateurs, donc un travail individuel, un travail collectif, et ensuite un travail de partage avec le propriétaire qui s'est approprié cette vision. Cette vision est devenue sa vision. Et à certains moments, il me disait j'aimerais bien que vous fassiez ça. Et lorsqu'il me disait ça, je repartais dans ma présentation faite quelques semaines ou quelques mois auparavant, je me disais tiens, ça c'est ma proposition numéro 12. Donc ça a fonctionné puisque c'était lui qui me disait j'aimerais, faite, allez-y. Et une fois que cette vision a été partagée et acceptée, elle a été présentée, j'aime dire all the way down, jusqu'à tous les collaborateurs. Ils ont compris, on leur a expliqué, je faisais des présentations, alors j'ai pratiquement 600 collaborateurs aujourd'hui, je faisais des présentations pour 30, 40 collaborateurs à la fois, tous les jours, pendant deux semaines, tous les jours. j'expliquais, je leur disais, voici où nous sommes, voici où nous voulons être dans trois ans, dans cinq ans. J'avais un interprète avec moi, j'avais quelqu'un capable d'expliquer au cas où en arabe, si quelqu'un ne comprenait pas, parce que je voulais vraiment que tout le monde comprenne, tout le monde se sent concerné et j'ai toujours cette expression de dire tout le monde va monter dans le train, voilà, est-ce que tout le monde est monté dans le train ? Il fallait que tout le monde vienne et surtout, ne reste pas sur le quai de l'arrière. Donc ça, ça a été la première étape. Et puis ensuite, on a commencé le travail. Alors, j'ai essayé de réfléchir à la façon dont je travaille, je manage l'hôtel et je me suis donné deux casquettes. Je me suis donné une première casquette de manager, surtout sur la partie art, soft et image. On a fait beaucoup de clubs de travail. pour que beaucoup de collaborateurs soient conservés, on les a fait travailler en équipe. Club de travail, beaucoup de benchmarks, beaucoup de curiosité, de créativité, d'innovation. Voilà, il faut rechercher, il ne faut pas juste se dire on va faire ci, on va faire ça ou comment on va le faire. Je voulais voir quels étaient à travers le monde les meilleures mises en place. Qu'est-ce que nous, on était capables de copier intelligemment, de faire mieux, de créer. On a, au jour le jour, instauré cette motivation du 100% parfait. Chez moi, 99% ce n'est pas suffisant. Et 99%, ça me fout en l'air de la journée. Si j'arrive le matin et qu'il y a eu une 5 minutes de retard sur un réveil, pour moi, c'est une catastrophe. Et ça, au jour le jour, je le fais passer le message à mon comité de direction, aux chefs de service, aux collaborateurs, pour qu'ils se sentent concernés. On est tous ensemble. Je parlais de monter dans le train. On est tous dans le train, on est tous sur le même benteau. Après, il fallait leur dire on va devenir numéro un. Une fois qu'on est numéro un, on le reste, bien sûr. C'est le plus difficile. Et ensuite, bien sûr qu'on s'intéresse à la compétition, bien sûr qu'on s'intéresse à la concurrence. On n'est pas focus, c'est sur la concurrence et la compétition. On a un rétroviseur, on est dans la voiture, on regarde le rétroviseur, on voit ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça qui va changer notre façon de gérer l'hôtel et ce n'est pas ça qui va changer notre organisation. On les regarde, on les observe, mais on est devant. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, chaque nouvelle mise en place, trois mois plus tard, six mois plus tard, nous sommes copiés. Donc, on le sait, on le voit et on avance, on continue d'innover, on continue de créer. Donc ça, c'est un très, très gros moteur de motivation dans l'hôtel et moteur important pour tout le monde, pas seulement pour les cadres, mais aussi et surtout pour les collaborateurs. Donc, de cette casquette de manager, on passe ensuite à la casquette de leader. Est-ce que je suis un ingénieur ? Est-ce que je suis plutôt le général de Gaulle en disant, allez, on y va tous ou Napoléon part tous à la guerre ? Je suis un petit peu des deux. L'humain est pour moi une chose très, très importante, la communication vers des équipes. Je dépense aujourd'hui 38% de mon chiffre d'affaires pour payer les frais de personnel, pour payer les frais de formation, pour payer les frais de développement. On a tous compris dans cet hôtel que l'humain, nos mises en place de service, c'est ce qui fera la différence. Ce n'est pas juste la décoration parce que tout le monde peut se payer un très grand décorateur. Ce n'est pas le chef de cuisine parce que tout le monde peut se payer un Yannick Alenaud, un Ducasse ou autre gagnère. C'est l'humain. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire, toutes ces mises en place. J'ai compris qu'il fallait fédérer et animer, faire rêver, soutenir, inspirer, aimer. On retrouve encore ce verbe, ce verbe, ce mot qui pourront un mot très important. Notre propriétaire un jour vient et me dit comment vont mes enfants ? Et je lui dis « Vos enfants vont très bien, votre majesté, vos enfants sont au Kids Club et je crois que le prince Éricier est même parti à la piscine. » Il dit « Non, 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 monsieur Messon, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de mes enfants, je parle des collaborateurs, de nos collaborateurs. » j'ai laissé en tant qu'entreprise une véritable vocation à être non seulement un patron, un patron assumé, c'est une notion très importante au Maroc, car le patron n'est pas quelqu'un que l'on va haïr et à qui on va manquer de respect. Le patron est un vrai père de famille. Il y a une vraie définition familiale à ce terme de patron. Et on a besoin d'être là pour les soutenir, les aider, les comprendre, les écouter dans les moments forts, dans les moments difficiles, dans les bons moments. Donc cette notion d'amour qui est aussi une notion de respect, de respect de ses collaborateurs est pour moi très très importante. Au jour le jour, comment ça se traduit ? Ça se traduit déjà par une mise en place de recrutement basée plutôt sur l'attitude que sur l'aptitude. L'attitude pour nous est primordiale. Je préfère engager quelqu'un qui sort de l'école, qui a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui n'a peut-être pas d'aptitude professionnelle claire, nette, mais qui a une envie, une motivation, qui a le sourire, qui a ce sens de la générosité, de l'hospitalité. Ensuite, nous, on a une formidable école de formation. On a créé une académie dans l'hôtel pour justement éduquer, former, développer. Et notre prochain projet est d'ouvrir une école hôtelière à Marrakech qui serait dédiée aux Royal Mansour et surtout au développement des futurs hôtels Royal Mansour. Donc, l'aptitude, bien sûr, est importante, mais on est capable aujourd'hui de leur donner des armes pour bien travailler et pour se développer. L'intégration, c'est une bonne partie de la réussite. Je ne sais pas si, je pense qu'il y a nombre de DRH autour de vous, la veille de l'arrivée, le jour de l'arrivée, le lendemain de l'arrivée, sept jours plus tard, un mois plus tard, parler, écouter, leur faire confiance, leur expliquer, leur faire partager, leur faire comprendre ce que c'est que l'entreprise, où va l'entreprise. Pour moi, c'est très important. Je rencontre tous les collaborateurs le premier jour. Le jour d'avant, on les appelle, on leur dit demain, vous êtes avec nous, on est ravis de vous accueillir. Vraiment, pour nous, c'est un honneur. Quand je rencontre un nouveau collaborateur, qu'il soit en bas de l'échelle, en haut de l'échelle, je lui dis exactement la même chose. Je lui dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta compétence. J'ai besoin du souffle nouveau que tu vas m'apporter, que tu vas apporter à cette entreprise. Grosse mission d'éducation, de développement. Nombre de nos chefs de service aujourd'hui étaient très juniors lorsqu'ils sont arrivés. Et ils ont franchi deux, trois, quatre, cinq, six étapes. confiance. Ils avaient l'attitude. On leur a donné les aptitudes, les compétences. Ils ont pu grandir. La grande mission maintenant, c'est ce que j'appelle l'engourdissement, le vieillissement. L'hôtel a huit ans. Le collaborateur qui avait vingt ans, il s'est marié. Il a deux enfants. Il est chef de famille. Il s'occupe de ses parents, de ses beaux-parents. Il a une vraie vie familiale, une vraie vie en dehors de l'entreprise. Comment je fais pour le garder motivé pour éviter ce qu'on a appelé le vieillissement des équipes ? Et ça, c'est un très gros sujet sur lequel nous travaillons. Pour le garder même après quelques années, bientôt dix ans, bientôt quinze ans, pour le garder au jour le jour, au top. Et ça, c'est un gros défi et c'est notre défi actuel. Même si aujourd'hui, tout se passe bien, les premiers signes pourraient vite arriver et à nous de l'éviter. Tous nos collaborateurs ont des objectifs, que ce soit la femme de ménage, une femme de chambre, un cuisinier, le monsieur qui va laver votre assiette, etc. Ils ont tous les objectifs indigés. Ils sont tous évalués. Et cette évaluation, elle est faite en deux fois. Elle est faite de façon formelle, bien sûr, tous les ans. Mais elle est faite aussi jour après jour, semaine après semaine, sur le terrain, en one-to-one, que ce soit cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. Donc, il y a un suivi constant. Il y a une reconnaissance constante. Tout à l'heure, on parlait de l'absence de reconnaissance exprimée par un des syndicats français. Cette reconnaissance, on essaie de la donner tous les jours. Reconnaissance, ce n'est pas dire que j'embrasse tout le monde tous les jours. Il faut reconnaître le bon, il faut reconnaître le moins bon. il faut expliquer pourquoi ce n'est pas bon. Donc voilà, ce travail se fait tous les jours. Sublime et le sublime, je crois que c'est une phrase sortie il y a quatre ans par mes assistants. Comment sublime et le sublime ? Ça, c'est notre défi journalier. Et ça, ça nous invite. Et ici, j'ai un danger. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal. ici, on a une faculté extraordinaire pour faire des opérations extraordinaires. Voilà, demain, je reçois, je ne sais pas, dix rois dans la journée. On est tous au taquet, on va faire un trait extraordinaire. Les dix rois et reines et autres présidents ou ministres ou autres vont dire ouf, extraordinaire. Mon problème d'aujourd'hui, c'est de me dire attention, je n'ai pas que des rois, je n'ai pas que des reines, mais j'ai aussi des clients normaux qui viennent se payer le séjour de leur vie. Donc, il faut aussi et principalement s'occuper de ces gens-là. Comment rendre un client ordinaire, comment le transformer en roi, en reine, en prince, en princesse pour qu'il parte aussi avec ce souvenir impérissable. Donc ça, on y travaille au jour le jour et c'est un travail ardu pour éviter cet engourdissement, cet endormissement pour que l'équipe, les collaborateurs se sentent concernés tout le temps par tous les clients à tout moment. J'ai hésité à mettre cette slide. On m'a pendant des années parlé du client, le client au cœur du métier. Et finalement, on comprend et je crois qu'il y a l'intérêt, vous l'expliquerez ensuite, il n'y a pas que le client, le collaborateur, c'est la clé de tout. Je l'ai mis au cœur. Quand moi, je suis au cœur de l'hôtel, le client et le collaborateur est au cœur du métier. Il a un rôle très, très important, indispensable. Sans eux, je ne sais rien faire, mais absolument rien faire. Moi, je prends la félicitation, le commentaire à la fin, mais c'est lui qui fait que l'eau, ce n'est pas moi qui reçoit, qui accueille, qui sert, qui choisit le vin, qui nettoie la chambre. Moi, je suis un chef d'orchestre, mais mes musiciens ont un rôle absolument indispensable. Et donc, aujourd'hui, tout notre travail de stratégie de développement humain, tout notre travail de développement de service passe par le collaborateur. Il est vraiment au cœur de notre métier et au cœur de notre stratégie. On a des promesses envers nos clients, on a bien sûr des promesses envers nos collaborateurs. Ça paraît un peu basique, mais la rémunération est un élément important. Sachant que nous sommes dans un pays où les salaires sont bas, il y a souvent beaucoup de retard de paiement de salaire. Donc moi, j'ai un engagement salarial important. Je paye en moyenne entre 25 et 30 % de plus que les autres hôtels. Je le paye le jour J. J'attends pas de moins aux trois mois pour le payer. J'ai des promesses au niveau de sa vie dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va manger, comment il s'habille, comment je nettoie son uniforme, comment je l'accueille dans les vestiaires, quels moyens je lui donne pour bien travailler. Donc j'ai de vraies promesses pour lui assurer un travail qualitatif. Je m'occupe de son développement personnel via l'académie. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'il se sente à l'aise dans sa relation, dans sa communication avec tout ce qui peut être à 360 degrés, tout ce qui est en-dessous de lui, en-dessous de lui, à ses côtés, pour favoriser cet esprit d'entreprise, cet état d'esprit que l'on voit au jour le jour. Ça, c'est une notion pour moi qui est primordiale. 565 collaborateurs, 8000 par 6. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire en France, qu'on ne va pas faire à Londres, qu'on ne va pas faire à New York. Le directeur du Plaza à Paris, il a préparé, je pense, 500 collaborateurs. Ils arrêtent le matin, ils partent le soir et ils rentrent chez lui et il oublie que le salaire qu'il va payer à ses collaborateurs, moi, j'ai fait vivre entre 3500 et 4000 personnes. Mon collaborateur de 28 ans paye pour ses 2 ou 3 enfants, pour ses parents, ou ses beaux-parents, ou beaux-frères. Donc, le salaire que je vais lui donner, il a un impact phénoménal. Là, je ne parle même pas des fournisseurs, des entreprises qui m'ont fait vivre à côté. Donc, j'ai une vraie responsabilité. On parlait d'aimer, on parlait de père de famille. Je ne suis pas juste focus sur ces 565 collaborateurs. Je suis aussi focus sur tout ce qui est autour. 3005, je dis, si je mets 5000, ils ne vont pas me croire. Donc, je mets 3005, mais je pense que je suis plus proche de 5000 que de 3005. Donc, je m'intéresse à leur vie quotidienne, à l'éducation des enfants, à la santé, à la santé de la famille, à l'assurance de la mobilette. Pour ceux qui connaissent Marrakech, vous savez que Marrakech, c'est le paradis de la mobilette. Je m'intéresse au pèlerinage. Nous sommes dans un pays musulman, bien sûr. Donc, je m'intéresse à leur vie de tous les jours. J'ai créé un club de vélo. Il y a 60 collaborateurs qui sortent avec moi en vélo le dimanche et qui n'ont qu'une envie, c'est de me battre sur le vélo. Voilà, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à eux, entre guillemets. et on parlait de reconnaissance. Le simple fait d'être avec eux dans des moments difficiles, de les appeler ou d'appeler madame à la maternité et j'ai à peu près 50 naissances par an en plus. Tous ces petits gestes, tous ces petits gestes pour eux, c'est très important. Il y a des symboliques qui sont très très fortes et qui me permettent de leur dire demain je pars sur la lune, qui vient avec moi, ils viennent tous avec moi. il y en a peut-être 65 qui ne vont pas venir, mais il y en a au moins 500 qui partiront demain sur la lune. Alors, autre chose importante et que je n'avais pas compris en arrivant et que j'ai appris à comprendre, parce que cet hôtel appartient à Sa Majesté, le roi Mometsis, parce que cet hôtel maintenant a acquis une aura, une stature. Nous sommes, au niveau du Royaude, mais bon, disons au niveau de la région, nous sommes un espèce de point incontournable. Donc on nous regarde, on nous observe, on nous respecte. Je ne suis pas le représentant de Sa Majesté, mais c'est un fait que pour beaucoup, beaucoup pensent que je suis un représentant de Sa Majesté. Moi, je suis simplement un propriétaire de Sa Majesté. Je ne suis pas le gouverneur, je ne suis pas le maire de Marrakech. Je ne suis pas le préfet de police. Mais on a un impact régional très, très fort. Je pense, j'ai un copain qui m'ouvre un hôtel à Cognac en ce moment. Je suppose que son hôtel va devenir à Cognac dans les deux, trois ans, une espèce de référence locale. Nous, nous sommes une grosse référence locale. Développement durable, que l'on a amené. C'est la green attitude qui va avec. Ce côté locavorisme, puisque j'ai la grande chance d'avoir un domaine de cinq hectares, pas très loin de l'hôtel, où je peux faire pousser tous mes fruits, mes légumes, une grande partie. Donc voilà, on a, pourtant dans un pays où le développement durable est... On est quand même à quelques années lumières de ce qui peut se passer en Europe, mais on sert de locomotive sur beaucoup de ces sujets-là. Avec, en plus, un impact caritatif important. C'est pareil. Moi, j'ai fait beaucoup de caritatif avant, à Paris, à Monaco, mais j'avais toujours l'impression de le faire un petit peu en dilettante. Voilà, j'avais une manifestation, je montais quelque chose et puis voilà, je passais à autre chose. Aujourd'hui, c'est différent. Je sens que... Je m'occupe d'un centre d'accueil pour des handicapés qui sont handicapés et lourds. Je m'occupe d'un orphelinat où il y a 120 enfants, soit orphelins, soit abandonnés. Éducation, nous avons une association qui accueille 120 jeunes filles qui ont entre 11 ans et 18 ans, qui viennent des hauts plateaux de la montagne, des vervères, sachant que si je n'arrive pas à leur donner un toit pour les éduquer, ces jeunes filles seront mariés une fois pubert à 13 ans. Donc, j'ai... Cet hôtel en a un énorme impact caritatif pour aider aider la population, aider les jeunes, les malades, les souffrants. Donc, j'ai une vie bien chargée, une vie très intéressante, tournée autour de l'homme, tournée autour de l'humain. Et c'est pour ça que ce mot d'amour que vous avez vu maintenant passer deux fois est important parce qu'on ne peut pas faire ça sans respect, sans amour. et c'est des choses qui sont pour moi et qui sont venues pour toute mon équipe très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, je reviens sur un entraîneur d'équipe de France. Je reviens sur Aimé Jacquet. Nous sommes en novembre 1998 et j'assiste avec Aimé à une présentation qui fait... Je ne sais plus si c'était Calverson ou Cronenbourg. Il faisait une présentation au cadre. Et à la fin de sa présentation où Aimé Jacquet avait expliqué comment il avait organisé le suivi médical, sportif, tous les détails, les matchs de préparation, etc. Comment il était devenu champion du monde. Il y a quelqu'un qui lui dit mais monsieur Jacquet, vous n'êtes plus l'entraîneur, vous n'avez passé ce job à Roger-le-Mer. Si vous aviez un conseil à lui donner, quel serait ce conseil ? Et Aimé Jacquet répond « Ah, c'est facile, je vais lui dire Roger ne change rien. » Bon. Alors ça m'avait un peu interpellé. Alors pour les footers de la salle, vous vous en souvenez, Roger-le-Mer ensuite est devenu champion d'Europe puis ensuite l'équipe a explosé parce qu'il n'avait rien changé. Et je connais bien Didier Deschamps et Didier Deschamps n'est pas dans cette stratégie de ne rien changer. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'habite au jour le jour. Il faut que je garde cette motivation, il faut que je garde cette envie, il faut que tout le monde partage cette envie, cette motivation. Il faut qu'on continue à avancer, à progresser. Il faut qu'on reste champion du monde. Et c'est le plus difficile et c'est le plus difficile parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête et vous allez voir cette magnifique pensée de Montesquieu que je vous laisse découvrir et ça, ça m'habite au jour le jour. Ça a été dur de devenir champion du monde, ça a été très dur que ce soit à Monaco ou à Marrakech de faire que cet hôtel est devenu un hôtel iconique. Alors on n'est pas encore un hôtel de légende puisque nous n'avons que 8 ans, on n'est pas un mythe, on est plus dans l'icône qu'autre chose. Donc c'était très dur d'y arriver. Puis ensuite, maintenant, on se pose des questions, c'est comment on reste à ce niveau d'excellence, comment on reste à ce niveau de motivation jour après jour et c'est le plus difficile et c'est ce qui m'occupe au jour le jour. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette présentation. Je suis vraiment navré de ne pas être avec vous, de ne pas pouvoir vous voir. Je n'ai pas de retour sur la salle malheureusement. Donc beaucoup de plaisir à préparer puis beaucoup de plaisir à vous raconter ma vie, ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. et je vous remercie de votre attention et si vous passez par Marrakech, le Royaume en Sour sera ravi de vous faire découvrir un lieu absolument extraordinaire. Merci à vous tous et si vous avez quelques questions, je suis la bonne question. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette intervention. Ça doit être très compliqué de parler à son ordinateur en voyant les slides. Moi, je me serais dit à ta place, est-ce qu'ils ne sont pas partis ? Alors, je témoigne, ils sont restés. Ils sont restés. Ils en restent combien ? Deux ou trois ? Non, 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 ils sont tous là. Ils sont tous là. 500, ils sont 565. Non, 196. La billetterie a bien fonctionné. C'est pas mal. Bien. Est-ce que vous avez des questions pour M. Messant ? Alors, il entend les questions normalement. Donc, ça devrait fonctionner. Je confirme, j'entends très bien. Voilà, on a une question. Alors, peut-être il faut tendre un micro quand même pour qu'ils puissent entendre la question. Bonjour, Jean-Marc Bunion de la Caisse Épargne Île-de-France. Merci pour votre intervention très riche. Et j'ai une question concernant votre 4 quarts, 4 fois 25%. Est-ce que votre répartition en 4 quarts, selon vous, elle est applicable à tous les domaines de service ? Oui, j'en suis persuadé. Après, je ne connais pas tous les domaines de service, mais je suppose que ça peut être un 4 quarts, un 3 quarts, un 5 quarts, mais qu'un moment ou un autre, il y a du hard, il y a du soft, il y a du service. Oui, je pense que c'est applicable. Ici, c'est peut-être un peu plus facile pour moi parce que je maîtrise ici tout de A à Z. Donc, je maîtrise de l'arrivée du client à son départ. C'est peut-être un peu plus difficile pour prendre une compagnie aérienne, par exemple, qui ne maîtrise pas toujours, qui ne maîtrise pas le bagage, la douane, qui ne maîtrise pas peut-être même l'enregistrement si c'est donné à une autre société, qui ne maîtrise pas les légumes du ciel. Moi, je maîtrise tout de A à Z. Donc, voilà, j'ai une vision très claire, nette et précise du business et j'ai pu créer ce beau calcaire. Une autre question dans la salle ? Bonjour, Isabelle Bréville, Natixi, Saint-Therépargne. Moi, je voulais retenir juste une petite chose très agréable, c'est votre authenticité. Voilà. Et je crois que toute la force, je l'ai ressentie depuis le début de votre discours jusqu'à tout de suite, l'authenticité. Moi, je m'en suis dit beaucoup pour ce terme-là. Écoutez, c'est très gentil. Authenticité, c'est aussi une qualité marocaine que l'on retrouve au Royaume. Et authenticité, ça va avec émotion. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accueillir un client sans cette authenticité, cette générosité, ce sens de l'hospitalité, ce sourire. on a, je me souviens, il y a quelques années, une grande chaîne hôtelière américaine qui est toujours considérée comme d'une meilleure au monde, qui donnait un cadre très, très strict et précis à ses collaborateurs où le collaborateur apprenait mot à mot ce qu'il devait dire. Ici, on a fait un cadre qui est beaucoup plus grand et on le laisse faire à l'intérieur de ce cadre, en sachant qu'on fait attention parce que le Marocain a appris le français à l'école ou a appris l'anglais à l'école donc il y a des fois des petits soucis de traduction. Le Marocain peut assez facilement tutoyer donc on fait attention mais on préfère les laisser s'exprimer naturellement. Il sait à peu près ce qu'il a à dire et il le dit souvent d'ailleurs avec ses mots pour que cette authenticité ressorte. Donc voilà, c'est un mot qui me touche, qui me fait plaisir et merci de l'avoir. Bonjour JCM, c'est Émilie Moulin. Oh Émilie, bonjour. Alors j'étais votre ancienne DRH à l'Hôtel de Crayon. Je voudrais juste témoigner parce que j'ai eu un plaisir énorme de travailler avec vous. Tout ce que vous dites, ça fonctionne au réel et c'est un énorme plaisir de travailler avec vous. Vraiment, vous êtes fantastique. Au-delà de l'authenticité de l'humain que vous portez au cœur, vous avez un humour sensationnel et j'aurais fait n'importe quoi pour vous. Voilà, merci. Je n'ai pas payé Émilie, pour le dire. Émilie qui était à l'époque une très grande DRH, même si aujourd'hui il y a de la bifurquée vers l'opérationnel. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir au Crayon dans des conditions souvent difficiles, dans un autre cas un peu sinistré à l'époque. Beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Merci, je vous embrasse. Bonjour, Charles-Henri Bessard-Desor, professeur émérite HEC. J'anime la table ronde ce soir. Alors, je voulais simplement vous dire que dans un autre environnement, là vous êtes dans l'environnement du luxe, une entreprise aérienne américaine depuis à peu près une cinquantaine d'années dans le secteur du low cost, parce que c'est elle qui a inventé le modèle du low cost, a en fait, par exemple, tout ce que vous dites sur les pratiques de recrutement, les pratiques de développement, vous voyez ce que je veux dire, tout ce que vous avez mentionné, mais en avant, toujours, toujours l'attitude. Il y a simplement deux métiers où ils font un peu attention quand ils recrutent quelqu'un, c'est les pilotes et les ingénieurs de maintenance. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, ce que vous faites, effectivement, dans votre pratique professionnelle, on le retrouve à l'autre bout de la chaîne de valeur, en quelque sorte, dans le monde du low cost. Merci beaucoup, c'était un super exemple. Sachant que il y a un revers à ça, nous sommes donc devenus une école de formation extraordinaire et qu'ensuite, il y a un problème de rétention puisque je vais former des collaborateurs qui vont arriver peut-être à un poste de numéro 2, qui vont être bloqués, qui vont pas pouvoir passer numéro 1. Donc, ces gens-là sont ensuite des proies faciles pour la compétition et ce n'est pas grave. De perdre du monde, de former pour aller voir partir, bon, ça arrive, je suis plutôt fataliste et puis je suis plutôt content de voir que le travail de formation que nous faisons est récompensé. Mais c'est vrai, on est sans cesse, sans cesse en train de se dire, OK, lui, quand est-ce qu'on va le faire monter ? Comment on va le remplacer ? Comment on va remplacer celui qui va remplacer ? Donc, on a un travail important de plan de succession à tous les niveaux dans l'hôtel. Bonjour, Florence Désert d'Air France. Merci beaucoup de votre témoignage qui m'a beaucoup touchée. 100% d'exigence, 100% qualité, champion du monde, etc. Est-ce que ça veut dire, c'est une question très pratico-pratique, vous n'avez jamais de réclamation de la part de votre client ? J'ai droit à un joker ? Et si oui, parce que malgré tout, on peut aussi faire de l'excellence dans la réclamation. Comment vous abordez cette partie-là ? Alors, bien sûr, bien sûr, il peut y avoir des réclamations, des soucis. On est dans l'humain, donc il peut y avoir un souci, il peut y avoir aussi un souci technique. Mais on va souvent, alors on n'est pas jugé sur la faute, on va être jugé sur la façon dont on va régler le problème. Si on le fait de façon rapide, intelligente, avec un peu d'amour, un peu d'humour, on est efficace, on monte de l'efficacité, le client comprend et une porte qui ne s'ouvre pas parce que la carte magnétique est démagnétisée, on peut le comprendre. Si le client attend pendant une heure devant sa porte, il ne va pas comprendre. Mais si en quelques secondes, en quelques minutes, tout est réglé, donc oui, nous avons des problèmes, oui, nous avons des failles, mais voilà, l'équipe sait que ça arrive et tout est fait ici pour que si ça arrive, quelque chose soit fait, une communication soit faite, une explication soit donnée, qu'on ne laisse pas le client dans le bruit. Bonjour, Annabelle Jacquier-McDo, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai trouvé très intéressant notamment comment vous avez embarqué toutes les équipes et le temps que vous avez pris pour chacun des collaborateurs. Moi, ça m'amène après une question parce qu'on sent bien à quel point l'énergie que vous mettez sur les collaborateurs et du coup, par rapport aussi à la présentation d'avant, à quel point on rentre presque dans l'intimité des collaborateurs. Et du coup, alors cette question, elle est pour vous, elle est peut-être pour Benoît, mais quelle est la différence avec une forme de patriarcat qu'on pouvait avoir dans des entreprises avant ? Est-ce que le CAIR et le patriarcat ont des points communs et où est la divergence ? Vous êtes obligé de vous intéresser à la vie de l'autre. Vous êtes obligé de vous assurer qu'il a une vie familiale, saine, il a une vie, sa troisième vie et moi, les sportifs, mais il peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Voilà. Vous devez vous entourer, alors au niveau du comité d'élection, par exemple, de gens équilibrés qui vous comprennent, qui ont une hygiène de vie, un cadre de vie. J'ai des collaborateurs qui traversent des moments difficiles, qui traversent des divorces, qui traversent des décès dans leur famille. Vous êtes obligé de les accompagner, vous êtes obligé de les comprendre, vous êtes obligé de leur donner du temps, de l'espace. Quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, il y aura peut-être une semaine, une quinzaine, un mois où il sera moins performant ou quelqu'un qui traverse un divorce, il sera certainement moins performant. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le transformer en black sheep et ne plus lui parler, ne plus le reconnaître. Donc, il faut être très sensible à l'avis de l'autre. Parce que, n'oubliez pas que je suis dans un métier de service, on est face à face aux clients tous les jours, le client va aussi percevoir quelque chose. On doit les accompagner alors est-ce que je suis un patron à l'ancienne des années 50, 60 ? Je ne suis pas sûr. Quand je suis sur un vélo avec mes collaborateurs, je ne suis pas un patron à l'ancienne des années 50. Quand je déjeune avec eux à la cantine, je ne suis pas le patron des années 50. Je pense être un patron moderne. Je pense être à l'écoute, je pense être, même si il y a une certaine différence d'âge maintenant entre moi et les plus jeunes, je pense les comprendre ou en tout cas, je fais tout pour les comprendre. Un grand merci, Jean-Claude, pour ta disponibilité. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie à vous. Merci à vous. Et puis, merci à Driss, à la technique de chez toi, Elisabeth, parce que ça a été une prouesse technique de réussir ça. Voilà. Merci à toi. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.